et coucou tout le monde salam alaikum j'espère que vous allez bien les amis youtube comment ça va de votre côté le début des vacances moi ça va alhamdoulilah du coup les vacances pour l'instant c'est à la maison je vais un petit peu vagabonder à droite à gauche mais on va pas changer de pays on va dire pour l'instant on va rester dans les parages donc c'est parti les amis mon petit déjeuner mon petit chocolat chaud regardez comment je chauffe mon lit maintenant comme à l'ancienne ça y est le micro ondes il a décidé de rendre l'âme je crois et du coup je me dis je préfère chauffer comme ça directement et vous avez vu j'ai mis des protège plaques de chez mamatopia je vous mettrai tout en barre d'infos si vous êtes intéressé franchement c'est vraiment génial allez après mon petit déjeuner en charles du coup ça va être pour une ça va être parti pour une journée ménage avec les produits bio belinda en même temps j'en profite pour faire un peu de rangement réorganisation j'en avais marre d'aller chercher dans l'arrière cuisine mes oignons l'ail et l'échalote du coup je vais les ranger sur ce support à étage qui fait que de traîner à droite à gauche qui sert à rien limite là ben au moins sur les étages il y aura disposé plusieurs plusieurs choses des pommes de terre des oignons échalotes et voilà je trouve que c'est sympa comme ça dans la cuisine allez c'est parti j'ouvre mon petit colis de chez bio belinda tous ces produits que j'avais hâte de recevoir donc surtout le 3x pour laver les nappes après réception d'un événement j'en avais vraiment besoin je vais vous montrer et tout le reste des produits justement je vais vous montrer leur utilisation donc là je vous montre la catastrophe de ces nappes je sais pas ce qui s'est passé il y a eu une installation à l'extérieur et à l'intérieur celle de l'extérieur je sais pas elles ont traîné je sais pas tout ce qui s'est passé mais c'est pas grave pas de panique j'ai le 3x de chez bio belinda je vais en mettre un petit peu avec de l'eau bouillante vraiment de l'eau très chaude donc je remplis ma caisse d'eau très chaude donc si vous avez une bassine ça fait l'affaire et je vais mettre ben mon produit 3x voilà de la poudre comme ça j'en ai bien généreusement quand même et je remplis d'eau bouillante donc croyez moi le lendemain j'ai laissé agir le lendemain toute blanche les nappes mais vraiment magnifique je n'ai pas frotté une seule fois en plus que j'étais blessé donc voilà j'avais des problèmes musculaires je n'ai rien frotté regardez l'état de mes nappes là c'est le passage où je cherchais les nappes qui était très très sale je ne les trouve pas et regardez une fois que ça a séché plié elles étaient impeccables allez par ici ben il fait très très beau on va profiter à laver la voiture donc là je vais mettre le produit spécial carrosserie intérieur et extérieur ça fait donc les voitures noires oh la la quelle l'horreur regardez toutes ces traces d'ancienne pluie de terre donc dans un premier temps ce qu'il faut faire parce qu'il faut bien mouiller la voiture la carrosserie voilà on mouille bien ça sent bon tu sens même pas là attend j'aimerais bien faire mani sale mais j'ai pas le temps bon voilà au jour d'aujourd'hui je n'ai toujours pas fait ma voiture je vous assure j'avais pas le temps pour de vrai et du coup l'odeur là c'est c'est bon là à force qui mettait de la mousse une odeur très agréable vraiment de comme quand on va nettoyer la voiture bachille et chez les lavages auto voilà on sentait très très bon le produit donc voilà les amis c'est celui ci le produit pour nettoyage auto donc ça fait l'intérieur aussi si vous souhaitez nettoyer l'intérieur regardez cette brillance plus de traces de calcaire après les rayures ça on peut pas faire des miracles mais c'est magnifique entre temps avec mon mari nous avons acheté un quart cher donc pour la prochaine fois ça sera encore mieux donc par ici j'ai enlevé le premier tiroir de mon îlot et sur le côté j'aimerais bien mettre des poignets que j'ai acheté chez ikea vous savez les poignets de placard donc j'ai pris les plus grandes qui puissent exister mais vraiment les plus longues donc moi c'est pour accrocher des torchons chiffon là tout ce que je lave à chaque fois le soir je trouve que c'est pas joli sur l'évier et voilà il a c'est caché derrière le îlot du côté d'évier donc quand on arrive dans la cuisine on le voit même pas et là avec l'été souvent je mets les chiffons le lendemain ils sont déjà secs tellement qu'il fait chaud quoi donc voilà c'est plus pratique je préfère ça que laisser des chiffons humides ensuite je vais nettoyer ma plaque de cuisson donc là je vous montre un produit qu'on m'avait vendu quand j'ai acheté la plaque attrape nico c'est moi donc pour 15 euros le produit très très cher il y en a très très peu et c'est quand je nettoie c'est n'importe quoi franchement donc là vous avez le produit crème de chez bio belinda qui n'est vraiment même la moitié du prix quoi la moitié du prix regardez le pot comment il est bien grand bon là j'aurais dû peut-être attendre que ça refroidisse j'avais fait des crêpes mais en tout cas la texture de la crème c'est vraiment plus épais à comparer que le produit qu'on m'avait vendu pour cette plaque et regardez comment ça brille franchement un miroir je n'osais même pas m'approcher tellement que j'avais pas mon mon hijab et tout je me suis dit là ça fait vraiment miroir et puis si vous voulez sécher par dessus vous prenez vos petits chiffons il baisse et ça fait l'affaire par ici c'est une vidéo de nuit en fait c'est le soir que j'avais accroché des nappes c'est important que j'avais laissé traîner dans le balcon ça avait pris la pluie ça avait bien rouillé j'ai pas été maligne d'avoir laissé ce portant traîner dans le balcon du coup j'ai pris le produit anti calcaire de chez bio belinda un chiffon et je suis venu juste enlever la poussière et le calcaire ça partait très très bien voilà avant d'étendre mes nappes parce que là ça fout mal un coup de vent et les nappes elles vont se ressalir donc voilà et c'était parfait je continue avec le produit anti calcaire donc pour moi c'est ce produit très concentré là j'ai pris la gamelle de mes chats que j'avais laissé un petit peu abusé voilà le calcaire la saleté elle était dans le balcon pareil donc là je suis venu mettre le produit anti calcaire et de l'eau bouillante j'ai même pas besoin de frotter les amis donc regardez je rajoute de l'eau ça mousse je viens juste prendre la brosse comme ça pour venir décoller et ça se décolle en fait tout seul j'ai même pas besoin de si vous êtes pressé vous faites autre chose vous laissez agir et ça fait très très bien son job là ce qui est bien avec ce produit c'est que le calcaire ne revient pas de suite voilà parce que le calcaire normalement j'ai l'habitude moi les gamelles de mes chats en une semaine j'ai déjà du calcaire là avec ce produit j'ai l'impression que ça lisse et que le calcaire ne revient pas de suite donc c'est bien protégé et voilà pour mes petits chats de l'eau toute fraîche dans une gamelle c'est un saladier quoi tout propre allez par ici mon mari m'a installé ma nouvelle douchette je n'ai plus ce robinet là je suis trop contente et pour rincer regardez comment c'est facile donc là je me prépare je vais tout simplement nettoyer mon 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 gouttoir mon égouttoir à vaisselle mais avant ça regardez je prends ma bouilloire qui est plein de calcaire je mets de l'eau je vais mettre du produit anti calcaire voilà je vais profiter en même temps ça va la nettoyer je fais tout le temps ça alors je le faisais avec le vinaigre je vais pas mentir le vinaigre ça partait très très bien sauf que ce produit est plus fort vraiment plus fort et pour enlever le calcaire et tout j'avoue c'est vraiment vraiment beaucoup mieux donc là je fais bouillir ma bouilloire et en même temps ça la nettoie elle va briller et par la même occasion je vais nettoyer mon mon thermomix j'en profite on a fait de la tomate là avec ma fille histoire que ça décape un petit peu là avec le calcaire c'est très très bien et je vais en mettre aussi dans ma petite bouilloire voilà où le lait a sûrement dû chauffer un peu trop du coup je vais laisser agir regardez comment c'est bien chaud voilà elle est propre elle a le thermomix est propre c'est juste un peu de tomate mais au moins je laisse bouillir je laisse l'eau bouillante à l'intérieur et je laisse agir voilà après un coup de un coup de un coup de savon et c'est tout propre donc c'est surtout mon égouttoir que je voulais nettoyer ce plastique c'est horrible voilà je dis ce plastique noir là c'est horrible donc dans un premier temps je viens faire la première grille j'ai pris le produit pur j'ai même pas mis de gants là mais bon c'est pas grave j'ai pas de bobo donc ça pique pas je viens voilà bien 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 frotter en dessous et par dessus la grille voilà j'ai mis le produit pur il n'y a pas besoin de diluer et intérieur c'est un peu dur donc je vais faire ça avec une brosse à dents je vais voir je vais voir comment faire ça et c'est surtout le bac à plastique là oh là là c'est horrible comment c'était tout sec tout le calcaire qu'il y avait donc là j'ai bien frotté c'est parti j'ai mis de l'eau chaude j'ai mis de l'eau chaude c'est bien parti mais tout compte fait j'avais encore de l'eau bouillante et je me suis dit bon j'espère qu'il va pas se tordre et je me suis dit tout compte fait l'eau bouillante c'était pas de trop voilà j'en ai mis regarder et puis ça c'est venu ça s'est décollé tout seul vraiment tout seul et puis là trop trop bien j'ai retrouvé un bac tout neuf parce que c'était un petit peu horrible tous et ce calcaire tout sec et jaunis en plus que j'avais laissé donc là voilà nickel impeccable je rince et c'est tout propre pour longtemps allez je poursuis avec ze produit ze produit c'est le produit à four tout simplement donc vous allez pouvoir nettoyer vos poils regardez les miennes dans quel état elles sont c'est abusé mais c'est normal j'attendais ma commande je me suis dit dès que j'ai ma commande je nettoie tout ça du coup voilà je fais attention à l'intérieur mais c'est surtout l'extérieur donc je suis venu dans un premier temps ce que je vais prendre je vais prendre de quoi protéger mon plan voilà je prends ma plaque à four comme ça et le produit ben le voici donc c'est le produit à four il est vraiment génial quand vous nettoyez le four oh là là plus besoin d'utiliser le pyrolyse là qui dure des heures qui vous tue l'électricité quoi du coup dans un premier temps dans un petit réservoir je viens mettre un petit peu de produit donc l'équivalent un petit bouchon voilà pas grand chose vraiment l'équivalent un petit bouchon et je suis venu faire bouillir de l'eau par contre de l'eau bouillante à la bouilloire quoi et vous mettez un petit peu d'eau et un petit peu de produits donc là ma poêle est très chaude oui oui on dirait que je venais faire des crêpes je l'avais bien chauffé peut-être un peu trop donc du coup je vais utiliser mes gants ce produit voilà si vous faites le ménage avec mettez des gants de protection c'est mieux bien que ce soit chaud là je vais pas toucher la poêle c'est au cas où le produit je venais le toucher quoi du coup je viens pulvériser sur ma poêle bien chaude je prépare une éponge et c'est parti regardez c'est tellement chaud que que ça fait des grosses gouttes comme ça ça tient même pas sur la poêle tellement c'est un peu trop chaud non ma conseillère celle voit ça bon c'est pas grave moi le but c'était de nettoyer un petit peu un petit peu mes poêles j'ai pas dit que je vais les rendre comme neuves bien que ce bien que c'est possible avec ce produit les amis moi je veux juste un peu les nettoyer je crois que j'ai fait le feu je me suis intoxiqué voilà vous respirez pas vous mettez bien vous aïrez bien la pièce vous pulvérisez et vous laissez un petit peu agir regardez comment ça mousse j'ai mis très très peu de produits les amis vous avez vu j'en ai pas mis beaucoup c'est juste que le produit il mousse avec la chaleur voilà et j'ai même pas besoin de frotter regardez la vidéo parle d'elle même ça part de suite quoi ça part dessus donc si vous laissez agir ça part encore mieux donc comme vous avez pu le voir j'ai pulvérisé une deuxième fois et là mais c'est magique regardez ma poêle comment elle est toute propre un petit coup de chiffon pour vous montrer regardez bon après il reste des bouts si j'insiste vraiment tout part mais c'est pas le but moi c'était juste histoire de la nettoyer on va pas abuser non plus on va recuisiner avec donc c'était histoire que ça revienne un petit peu bon là pareil vu que c'était un peu trop chaud j'ai commencé par l'intérieur donc pour celle ci ça ne craint pas du tout aller en inox donc je peux faire les deux côtés intérieur et extérieur regardez comment ça coule ça part tout seul et voilà par ici je retrouve une sauteuse toute propre bon voilà je peux encore insister comme je vous dis mais c'est pas mon but je sais que le produit là ça part j'avais pas envie d'en rajouter moi le but c'était que je trouve ma petite sauteuse tout propre voilà pour recuisiner et pareil pour ma poêle à crêpes elle était sale aussi comme vous pouvez le voir donc allez j'ai rajouté juste un petit peu de produit encore de l'eau bouillante et regardez ça se décolle tout seul voilà voilà les amis n'hésitez pas je vous mets en barre d'infos le le youtube de ma conseillère donnez lui de la force donnez lui de la force n'hésitez pas à lui demander pour les renseignements pour les produits que j'ai utilisé et bien d'autres encore donc n'hésitez pas ce sont des produits très 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 efficace moi en tout cas je valide sur cette vidéo les amis je vous laisse avec le compte de ma conseillère voici sa chaîne youtube vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elle présente aussi pourquoi pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère parce que là j'ai été un peu longue allez à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye